Mercredi 7 juin, les essais commences. Au volant, Jean-Pierre Jameau. A bord, Bernard Giroux, l'envoyé spécial de TF1. Ici, sans problème, maintenant, accélération dans la courbe finale. Là ici, on passe à peu près aux alentours de 300. Et on est à 300 en quatrième vitesse. Puis, on piège des ceintures de sécurité dans les deux du siège Wacken. Nous voici maintenant dans le hausse du Tarteau Rouge. Les paysages balancent à gauche, maintenant à droite. Et à nouveau, c'est l'accélération. On est à droite, en secours, et au panneau de 100 mètres, nouveau freinage pour le virail du Tarteau Rouge qui se prend à 110-120 km heure. Et là, on attaque la ville 3, c'est une au-dière. Et je suis en troisième vitesse. Il y a une courbe qui se présente, qui se passe en quatreième. Et à ce moment-là, c'est le moment où l'on regarde ses manneaux, où l'on regarde son retour, où l'on regarde sa pression d'huile pour un petit coup d'un bien. En maintenant, le problème, c'est de rester très concentré, parce qu'on attend à la vitesse de 380 km heure. Et c'est très difficile, parce que les vitesses 1 restent très concentrées. Au fur et à mesure que la vitesse s'accroît, la largeur de la route semble décroître. Le ruban de bitume rectiligne, enserré entre ses parois d'acier, devient un entonnoir dans lequel la voiture, comme aspirée, s'engouffle. L'horizon devient un point que les yeux du pilote, comme hypnotisés, visent. L'espace est modifié, le temps arrêté. 300, 320, 340, 360 km heure. La Renault se rue vers la courbe des Unodières, cachée derrière une bosse. Mais pour le pilote, c'est comme si cette bosse était transparente. A cette vitesse, il doit anticiper pour placer la voiture sur sa trajectoire idéale. Un infime temps de retard, et ce serait la catastrophe. Cette seconde bosse annonce l'approche du virage de Mulsanne. A son passage, la voiture s'allège et tout de suite après s'écrase sous un violent freinage qui, en moins de 300 mètres, fait tomber la vitesse de 360 à 70 km. Voici maintenant le durage de plus en plus, c'est le mi-débusson, et un nouveau, c'est l'accélération. Et là, je remonte la vitesse, ça paraît une portion où la vitesse est faillée de grande, mais si on prend 300 mètres sur les trailers, le seul problème, c'est que c'est deux tours, mais on arrive à un freinage qui est très difficile, qui est le freinage de la police juste après cette courbe. L'améliorage est d'arrivage avec une paix de chaque côté, qui semble lent, très lent, et qui aussi semble se balancer. Le paysage défile. Jean-Pierre Jabouge, maintenant, jette sa voiture sur la droite, puis sur la gauche, dans la haine, il y a la police. Là aussi, il faut utiliser toute la surface du baccalade d'habitude, et c'est l'accélération à nouveau. Projeté à l'avant, puis acculé dans le siège, en raison des accélérations et du freinage, à l'effort de l'anique, mais au sein de les contre-braquages, les automatismes, c'est l'accélération. Et là, je reprends, je remonte la vitesse jusqu'à la cinquième, et j'accorde à peu près 330 km heure, et j'arrive à des ailes très rapides pour négocier aux alentours de l'achement. Ce droit d'abord, ce droit qui est en dévers et qui est assez difficile, qui se pose au quatrième, celui d'un gauche, et c'est des courbes qui sont assez difficiles et assez rapides, qui se prennent sur les mêmes rapports aux alentours entre 200 et 180 km. Vision tout à fait extraordinaire, au ras du sol, où tout semble irréel, une vision tout à fait particulière. Vous sans doute qu'au bout de 24 heures, il y aura la fatigue qui peut préparer l'évolution du pilote, mais là, tout est accompli par cœur. On voit bien qu'à chaque plan, qu'à chaque millilette, qu'à chaque centaine de secondes, le pilote est en pleine possession de ses moyens et des gestes qu'il doit accomplir. On arrive maintenant dans les hausses typophobes, la ligne droite d'arrivée, hausse de ralentissement. Là aussi, ça valance à droite, ça valance à gauche, et on rentre maintenant au stand à vitesse évidemment rédite. Il y aura 60 voitures, samedi et dimanche, pour le Grand Frisson et 24 heures du vent, car on peut parler véritablement de Grand Frisson.